bonjour bonjour chers amis de temps de responsabilisation je disais bonjour et j'insiste bonjour pour ceux qui nous suivent maintenant et si vous êtes du côté ouest de de la planète vous vous retrouvez dans le continent américain où vous êtes vraiment à l'extrême ouest de l'afrique comme le sénégal vous êtes encore il est encore à midi chez vous soit il lève à 11h soit 10h soit encore un peu plus tôt et si vous nous suivez aux mêmes heures que nous sommes en train de passer maintenant ici à pochefstrum dans les north west province à l'afrique du sud il est 14 heures bon après-midi à vous si vous êtes au congo à kinshasa ou à lumbashi il est après-midi les soit 13 heures ou 14 heures et si vous êtes dans l'extrême est de l'afrique ou de l'asie du continent donc en inde il est déjà 17h30 et si vous vous retrouvez en chine bonsoir alors parce que vous seriez maintenant il serait 18h chez vous donc je vous salue tous au nom de jésus christ et je rends grâce à dieu pour à ces moments ce moment nous nous retrouvons encore cela fait quand même longtemps qu'on n'a pas été ensemble et nous avons la dernière fois qu'on s'est vu c'était le 14 août donc à presque un mois que nous nous sommes rencontrés le samedi qui a suivi le 21 août c'était mon anniversaire j'ai pas n'avons pas eu des réunions et puis après ce samedi là plusieurs autres samedis m'ont suivi deux ou trois samedis j'étais en voyage missionnaire à kinshasa dans la république démocratique du congo donc si vous êtes là en train de nous suivre maintenant là je vais juste nous demander de faire un petit exercice celui de partager la vidéo partageons la vidéo à d'autres amis identifions les partageons dans le groupe invitant d'autres personnes à venir à suivre cet enseignement de cet après-midi nous sommes à l'école de la foi et par la grâce du seigneur nous sommes à la vingt et vingt-septième session séance plutôt vingt-septième séance où nous sommes en train d'enseigner sur la foi et le seigneur nous a fait beaucoup de bien jusque là nous avons eu des témoignages de personnes qui ont été bénis par la parole des personnes qui ont vu le seigneur agir dans leur vie parce qu'ils ont appliqué cette parole et nous voulons rendre grâce au seigneur pour cela parce que ce n'est pas par notre force ce n'est pas parce que nous nous sommes je ne sais pas à quelque chose ou quelqu'un mais c'est par la grâce du seigneur et surtout par l'application de votre foi que vous avez vu cela s'appliquer dans votre vie ou s'accomplir dans votre vie que dieu soit loué donc comme je disais pour la présence de chacun d'entre vous cet après-midi ou alors que nous sommes nous commençons cet enseignement cet après-midi et je suis en train de partager dans des groupes dans lesquels je me retrouve tu peux aussi faire de même tu partages à des amis tu envies des amis à venir et à ça à venir nous joindre à notre école de la foi et comme je disais nous sommes à la vingt septième session séance de cette école que le seigneur bénisse toute personne qui est en train de partager qui bénisse personne qui est en train de nous suivre présentement et que chacun d'entre vous puisse retrouver la faveur de dieu dans sa vie et que ces enseignements que nous sommes en train de recevoir puissent réellement réellement bénir nos vies et faire de nous ajouter en plus dans nos vies bien aimé à que le seigneur puisse bénir à ceux qui sont déjà présent je salue mamamita qui nous suit à partir de prétoria shalom mamamita que tu te bénisse shalom shalom à tant yu yu l'ouzolo l'oukunda il nous suit à partir de prétoria aussi donc nous avons les amis des prétoria qui nous suivent nous voulons savoir qui d'autre est là en train de nous suivre manifestez vous manifestez vous nous allons rendre grâce au seigneur nous allons continuer cet après-midi avec les enseignements sur nous sommes au chapitre 13e de notre école nous parlons de la foi réelle de la bible ou encore la foi typique de la bible ou encore la sorte de la foi que dieu veut que nous puissions avoir et nous avons commencé depuis le 31 juillet nous avons défini cette fois nous avons dit qui a cette fois nous avons parlé de la foi à d'une des caractéristiques de la foi typique de la bible qui est que à la fois la personne qui a la fois typique de la bible doit garder les yeux fixés sur jésus et non pas sur la condition à changer ou encore l'atmosphère autour de soi le troisième point nous avons parlé de d'une autre caractéristique où nous avons dit que la foi typique de la bible parle et agit et nous avons commencé en quatrième point à nous avons parlé des cinq choses importantes à propos de la foi typique et en deux samedis nous avons dit premièrement cette foi vient du coeur et ne vient pas de la tête deuxièmement la foi réelle ne fonctionne pas dans un coeur qui ne pardonne pas le coeur doit être un coeur qui a qui est transformé qui est comme le coeur de jésus troisièmement la foi typique doit être libérée par la bouche avec des paroles quatrièmement nous avons dit que la foi typique fonctionne par la prière mais aussi mais aussi elle fonctionne par le parler seulement dans vue à combien dans la bible il ya des cas par exemple le bar les paralytiques à la belle porte a été un marché alors que les apôtres pierre et jean n'ont pas prié ils ont juste parlé donne l'ordre aux paralytiques pour marcher nous avons vu jésus ressuscité le fils unique de la veuve de naïm sans prier il a juste de nos ordres mais nous avons par contre vu pierre ressuscité à tabita ou encore dorcas après qu'il ait prié et cinquièmement nous avons dit la foi réelle marchera toujours pour celui ou pour celle qui la possède parce qu'il est important de posséder la foi et nous avons vu dans notre ministère personnellement nous avons donné des témoignages où le seigneur nous a démontré que lorsque l'on a la foi typique de la bible elle fonctionne et elle fonctionne bien alors ce samedi aujourd'hui nous allons commencer à parler de la clique l'application de la foi typique de la bible l'application comment appliquer cette fois typique comment appliquer cette fois typique il est important que nous puissions savoir comment appliquer cette fois typique il est important 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 de savoir comment appliquer cette fois typique. Donc, voilà, pour les amis qui sont présents, qui sont en train de nous suivre maintenant, et ceux qui vont se joindre à nous après, comme je disais, envoyez-nous vos salutations, vos shalom, vos cœurs, pour que nous sachions qui est là, qui est déjà connecté. Je sais que nous avons perdu l'habitude d'être là, cela faisait déjà trois ou quatre semaines qu'on ne s'est pas rencontrés, il y en en a qui ont perdu l'habitude de venir. Mais c'est bon, gloire au Seigneur, nous allons dans, comme je disais, au cinquième point, sur la foi typique de la Bible, parler de l'application de la foi typique de la Bible, comment appliquer cette foi dans notre vie. Et nous allons avoir trois textes de base que je vais rapidement lire et commencer à enseigner, commencer à enseigner. Gloire au Seigneur, merci à Jésus-Christ qui nous a fait grâce de nous accompagner lors de notre dernière descente à Kinshasa. Nous sommes allés et nous avions été invités par la MECRON, la Mission Évangélique Internationale Christ Roi des Nations, dirigée par l'évangéliste Thuram Kassongo, à qui je transmets mes remerciements pour cette invitation. Nous avons été à l'École Internationale de la Mission et de l'Évangélisation qui s'est tenue au siège de MECRON, qui est le siège aussi de l'Église de la Maison de Dieu à Salongo. Et pendant sept jours, nous avons enseigné pendant des séances le matin et des séances le soir. Donc, cela a été très bien et la semaine qui a suivi, nous avons prêché dans différentes églises et ministères de la capitale. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous ne prenons pas cela pour un quelconque fait, mais nous reconnaissons que c'est par la grâce du Seigneur que nous parlons de sa part. Application de la foi typique de la Bible. Nous allons parler de cela aujourd'hui et certainement terminer ce chapitre sur la foi typique de la Bible le samedi prochain pour entamer un autre point à l'école de la foi. Lisons Romains chapitre 10, versets 6 à 10. Pour les amis qui sont présents, si vous voulez écrire les textes, pour que les amis qui vont venir après, qui trouvent les textes déjà écrits. Romains chapitre 10, versets 6 à 10. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Et Matthieu 21, verset 21 à 22. Je disais Romains chapitre 10, verset 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et verset 10. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 6 à 10. Shalom, pasteur Alain. Et Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Nous parlons de l'application, l'application de la foi typique de la Bible. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Un texte que nous avons régulièrement lu pendant notre école de la foi. Il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, à partir du verset 22, Ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On peut ajouter maintenant Matthieu chapitre 21, verset 21. C'est exactement le même texte que Marc chapitre 11, mais relaté autrement par un autre évangéliste. Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement que vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Jésus dit, si vous aviez de la foi. Jésus dit, si vous aviez de la foi. Il est important d'avoir la foi. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 11, verset 22, il dit, ayez foi en Dieu. C'est important d'avoir foi, mais d'avoir foi en Dieu. D'avoir la foi qui est typique dans la Bible. D'avoir la foi à la dimension ou à la manière dont Dieu veut que nous ayons. D'avoir la foi, la sorte de la foi que Dieu veut que nous ayons. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Alors Jésus dit aux disciples, à ses disciples, il dit, si vous aviez de la foi, non seulement vous feriez ce que moi j'ai fait à ce figuier, mais plutôt, si vous ne doutez pas, vous parleriez même à la montagne. Bien-aimé, dans le Seigneur, la foi typique de la Bible fait des exploits qui existent déjà, mais elle fait encore des exploits qui n'existent pas. Est-ce que j'ai commencé à parler à quelqu'un ? Je voudrais parler à quelqu'un. La foi typique de la Bible, la sorte de la foi que Dieu veut que nous puissions avoir, c'est la foi qui fait des choses qui existent, des choses qu'on a déjà vues, des choses qu'on a entendues. Mais c'est encore la foi qui fait au-delà des choses qui n'existent pas encore. Voilà pourquoi il est écrit, c'est Jésus qui parle et dit, si, c'est lui qui a la foi, si tu crois, tu feras des œuvres que moi j'ai faites, c'est-à-dire des œuvres que j'ai déjà faites, qui sont écrites, mais tu en feras encore de plus grandes. Parce que Jésus veut dire, il y a des œuvres qui ne sont pas encore faites. Il y a des œuvres qui ne sont pas encore accomplies. Il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Mais Jésus dit, il y a besoin qu'il y ait des gens qui ont la foi dans la forme que Christ veut que nous puissions avoir. Et lorsque vous aurez cette forme de foi, vous accompliriez des choses qui ne sont pas encore écrites. Bien, 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 alors que je commence l'enseignement de cet après-midi, je voudrais parler à quelqu'un pour te dire. Peut-être que tu as lu dans la Bible qu'il y a des choses qui sont faites. Tu as vu dans la vie des hommes de Dieu des choses qui sont faites, mais il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Et Dieu est en train de les réserver à des personnes comme toi et moi. Tous ceux qui doivent avoir de la foi typique de la Bible afin d'accomplir ce qui n'existe pas encore. Oh, afin de faire ce qui n'est pas encore fait. Jésus dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait, ce qui a été fait, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et j'ai toi la main, cela se ferait. Verset 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus ne dit pas presque tout. Jésus ne dit pas peu de choses que vous demandez. Jésus dit tout ce que vous demandez. Comment? Avec foi par la prière. Rappelez-vous, la foi typique de la Bible, nous avons dit les cinq choses importantes sur la foi. Point numéro quatre, elle s'applique par la parole, mais elle s'applique aussi par la prière. Jésus dit, dans la prière, dans la prière, je dis, dans la prière, il y a des choses que vous devez demander. Si vous demandez avec foi, Jésus dit, vous le verrez s'accomplir. Voilà pourquoi j'invite toute personne qui me suit maintenant. Je salue, je vois sœur Marie, ma mère qui me suit à partir de faux. Je parle à toute personne qui me suit maintenant. Si tu as la foi typique de la Bible, tu feras non seulement les choses qui sont écrites dans la Bible, mais tu feras même des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Parce que cette foi produit au-delà, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Bien aimé, je crois dans mon livre, La puissance de la prière, Il y a un témoignage que je donne sur une femme qui a été guérie du cancer des seins à distance, alors que nous prions quelque part à Kinshasa. Trois jeunes hommes qui priaient à trois et qui ont prié pour quelqu'un qui se trouvait à Londres avec un cancer qui s'était répandu dans son corps. Et cette personne a été guérie instantanément. Bien aimé, la Bible dit, et je n'ai pas vu quelque part dans la Bible où Jésus a prié en noignant la personne sur la photo. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas écrit, mais c'est un résultat de la foi. Oh, bien aimé, dans le Seigneur, il est important que tu puisses comprendre avec moi que la foi typique de la Bible est là afin que tu puisses réaliser des choses que l'œil n'a pas encore vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur des hommes, mais des choses que toi tu déclares par ta bouche et auxquelles tu crois fermement dans ton cœur que le Seigneur va te les donner. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous aviez de la foi, il est question d'avoir de la foi. Il est question de procéder la foi. Il est question de pouvoir démontrer qu'on l'a. Et on a la foi en parlant. Voilà pourquoi l'application de la foi typique de la Bible va passer en trois points. Et le premier point que nous allons voir aujourd'hui, nous allons intituler clairement croire et parler. C'est-à-dire, lorsqu'on a cru, rappelez-vous de la cinétique de la foi. Les enseignements que nous sommes en train de donner sont des enseignements qui sont connexes. C'est-à-dire, il n'y a rien qui s'échappe, qui se sépare de l'autre. Nous avons parlé de la cinétique de la foi. Je vous ai dit que la foi ne vient pas de ce qu'on écoute. La foi ne vient pas de ce qu'on lit, mais la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, tout ce qu'on écoute par l'oreille, tout ce qu'on lit et que l'œil a vu et que le cerveau a enregistré, doit passer par un processus comme la nourriture passe par le processus qu'on appelle digestion. Doit passer par le processus appelé méditation. Qui est un processus spirituel au cours duquel ton esprit, qui est la partie la plus importante de ton être, parce que tu es esprit vivant dans un corps ayant une âme, dans lequel ton esprit est en train de tirer le lait ou la crème du lait en prenant ce qui est réma, c'est-à-dire la parole qui est révélée par le Seigneur dans ton cœur. Tu entends cela. Entendre veut dire se mettre d'accord, se mettre d'accord avec cette parole. Quand tu te mets d'accord avec cette parole, il faudrait maintenant que ta bouche puisse parler ou dire, ou encore déclarer publiquement ce que l'on croit, ou encore dire l'objet de sa foi. Voilà pourquoi il est important que cet après-midi, toi et moi, nous puissions appliquer notre foi en parlant. Alléluia. Le premier point d'application de notre foi, c'est croire et parler. C'est-à-dire parler après avoir cru. C'est-à-dire que c'est un processus normal que tu ailles d'abord, tu commences d'abord par croire et quand tu crois, tu te mets d'accord avec la parole à laquelle tu t'es mis d'accord, tu te mets d'accord avec cette parole et tu commences à parler. Tu parles, tu parles, tu parles. Bienvenue au Seigneur. Aujourd'hui, je vais dire, je vais vous parler de croire et parler. Et il y a quatre points importants que je voudrais souligner ici. Premièrement, la parole des dieux nous a été donnée pour fortifier nos pensées. Pourquoi je dis fortifier nos pensées? Rappelez-vous, je vous disais, rappelez-vous que vos pensées sont encore dans l'âme. Et d'autant plus que votre âme se nourrit des choses que les sens sont en train de lui donner ou encore les organes des sens. C'est-à-dire que votre âme accepte ce qu'il voit, ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent, ce que la bouche goûte ou la langue goûte, ce que vos mains touchent ou ce que vous appréhendent, votre âme arrive à recevoir cette information et transforme cela en pensées. Vous gardez cela dans vos pensées. Et l'homme normal, les pensées commencent à réfléchir. Parce que tu as appris que tu es malade ou parce qu'un médecin t'a dit que tu es malade, tu commences à réfléchir sur ce que la maladie peut faire dans ton corps. Tu commences à penser sur ce que la maladie peut faire. On te dit que c'est coronavirus, ça détruit les poumons et puis c'est le corps entier qui est détruit et puis tu meurs. Tu commences à penser à cela. Mais écoute ceci. La parole que Dieu nous a donnée a pour but de pouvoir fortifier nos pensées. Et je voudrais bien le dire. Nous devons amener nos pensées en ligne avec la parole de Dieu. Pour que tu puisses entrer dans la vie de foi et posséder la foi typique de la Bible, la sorte de la foi que Dieu veut que tu puisses avoir, il faut aligner, aligner, je dis aligner tes pensées avec la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il faudrait que tu commences à effacer cela de tes pensées. Et ça, c'est le travail de l'esprit qui est renouvelé parce que cet esprit-là est renouvelé afin de redevenir ce qu'il a été dans la création première. Parce que nous sommes esprits créés à l'image et à la ressemblance de Christ. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Nous devons amener nos pensées en ligne avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul, parlant au Corinthien. Deuxième lettre, épître de Paul au Corinthien, le chapitre dixième, verset cinquième. Paul dit ceci. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons quoi? Nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh, hallelujah! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Paul dit, nous renversons les raisonnements. Tout ce qui est raisonnement. C'est-à-dire tout ce... Là où tu commences à raisonner, à penser. Peut-être ces choses vont me tuer. Probablement ces choses ne vont pas marcher. Peut-être... Ça, ce sont vos pensées, vos raisonnements. Vos raisonnements, vos raisonnements, vos raisonnements. Lorsque tu es en train de raisonner, Paul dit ceci. Nous renversons les raisonnements. Nous venons renverser les raisonnements. Mais nous aussi, nous renversons toute hauteur qui vient se lever contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire toute chose qui vient de ta pensée, qui vient dans ton raisonnement, dans ton âme, te dire autre chose qui est contraire à ce que Dieu a dit. Ou contraire à ce que Dieu est. Paul dit, nous venons renverser cela. Mais non seulement renversons cela. Mais nous amenons aussi toute pensée de vous, de pensée qui vient de vous. Nous les rendons captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, aucune pensée ne devrait demeurer libre de fonctionner, ni d'opérer dans ta vie. Mais Paul dit, nous ramenons cela captive à l'obéissance de Christ. Christ, c'est quoi ? Christ, c'est qui ? Christ, c'est le roi et son onction. Et le roi a son onction afin de dominer surtout par la parole de sa bouche. Alléluia. Bien évidemment, le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un pour dire, la parole de Dieu a pour objet de venir fortifier nos pensées. La parole de Dieu a pour objet de venir apporter bas, reverser tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Christ dit, tu es guéri. Et ta pensée te dit, non, je suis encore malade. Maintenant, la parole vient, lorsque tu nourris ton corps avec la parole, la parole vient faire quoi ? Elle vient exactement aligner tes pensées sur la parole de Dieu. Donc, prendre tes pensées afin de le mettre en ligne avec la parole de Dieu. Alors, si tu es là, je voudrais que tu le saches. Merci, 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 pasteur Arta. Je voudrais que tu le dises avec moi, que toute pensée qui est contraire à la pensée de Dieu est rendue captive à l'obéissance de Christ. J'ai dit la pensée. Je ne parle même pas de toi. Ce n'est pas toi qui es rendu captive à l'obéissance. Non, la pensée, la pensée en toi. Il y a une pensée qui te dit que tu mourras. Jésus dit, non, tu ne mourras pas. Il y a une pensée qui te dit que tu es malade. Jésus dit, non, tu n'es pas malade. Il y a une pensée qui te dit que ton cœur est en train de battre fortement et tu sens des palpitations. Jésus te dit, tu n'en as pas. Maintenant, là, je suis en train de parler. La parole de Christ que j'apporte cet après-midi a pour but de venir rendre captive ou captive toute pensée qui s'oppose à la pensée ou à la connaissance de Christ. Oh, Alléluia. Bien, le Seigneur, il est important, 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 important que tu puisses aligner tes pensées à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi à tout moment que tu es seul et qu'une pensée vole au-dessus de ta tête. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ma tête. Mais je peux empêcher un oiseau de venir construire un nid sur ma tête. Si une pensée peut survoler ma tête, mais quand elle n'est pas de Dieu, je ne la laisse pas passer pour la deuxième fois. Ou je ne la laisse même pas assise sur moi. Parce qu'immédiatement, je déclare la parole de Dieu où l'esprit en moi libère la parole qui est dans mon dépôt pour venir détruire la force de cette pensée afin qu'elle soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi il est important. Il est important de lire la parole de Dieu. Il est important d'écouter la parole de Dieu. Il est important de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est un dépôt qui entre dans notre esprit et qui passe par le processus de la méditation afin de pouvoir retenir ce pourquoi et avec lequel nous sommes d'accord et qui reste comme un réma en moi. Et chaque fois qu'une pensée négative vienne dans ma pensée, un dépôt de la parole sort afin de pouvoir détruire ce qui n'est pas de Dieu. Hallelujah. Premièrement, je disais la parole de Dieu nous a été donnée pour fortifier nos pensées. Quand je parle de fortifier, je parle même de défier nos pensées. Quand je parle d'édifier, je parle du mot anglais qui dit build up. Ça dit construire en élevant au-dessus. Construire en élevant le mur. Construire en élevant quelque chose afin que nous venions à avoir une bâtisse ou un bâtiment qui s'appelle l'être. Un être fortifié dans un corps, dans un corps que nous portons et qui arrive pour nous à déclencher la parole qui est réma. Ça dit la parole que nous recevons, la parole de Dieu. Bien et bien le Seigneur, deuxièmement, je veux dire, dans l'application de la foi typique de la Bible, lorsque nous parlons de croire et parler, je voudrais dire, personne ne peut croire au-delà de la connaissance qu'il a de Dieu dans sa parole. Est-ce que je peux répéter cela ? Personne, alors personne ne pourra croire au-delà. Je dis personne ne peut croire au-delà de la connaissance qu'il a de Dieu dans la parole de Dieu. Ou encore je peux le dire, personne ne peut croire au-delà de sa connaissance qu'il a de Dieu de par sa parole. Il est donc important d'avoir la connaissance de Dieu. Mais regardez ceci, la connaissance que tu as de Dieu te permettra de croire. Mais tu ne croiras que jusqu'au-delà de là où se trouve la connaissance que tu as de Dieu. Tu ne pourras pas croire au-delà de cela. Si tu crois que ton Dieu ne peut guérir que la malaria, si tu crois que ton Dieu ne peut guérir que des maladies qui sont minimes, le jour que tu te retrouves avec une maladie que le médecin a déclaré incurable, tu auras difficile à croire que Jésus va te guérir à moins que tu n'arrives à augmenter ta foi. Il est important que tu puisses comprendre cela. Personne ne peut croire au-delà de la connaissance qu'il a de Dieu de par sa parole. Voyons Romains chapitre 16. Paul le dit bien dans Romains chapitre 16, versets 25 à 26. Personne ne peut croire au-delà de la connaissance qu'il a de Dieu. Oui, et cette connaissance que tu as de Dieu, tu le trouves dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu se révèle à toi, tu commences à connaître qui il est. Tu fais ce que Dieu veut que tu fasses et tu vis ce que Dieu veut que tu vives. Voyons Romains chapitre 16, versets 25 à 26. Paul dit ceci, c'est dans ses bénédictions finales qu'il est en train de donner à l'église de Rome. Il dit, à celui qui peut vous affermir, selon quoi ? Mon évangile et selon la prédication de Jésus Christ, conformément à quoi ? Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations. Afin qu'elles fassent quoi ? Afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Paul dit beaucoup de choses, mais Paul en disant beaucoup de choses, il est en train de dire quoi ? Il dit ceci, Romain, vous avez cru à l'évangile que je vous ai amené. Au-delà de l'évangile que j'ai amené, vous avez cru à la prédication de Jésus Christ. La prédication de Jésus Christ, c'est le centre de l'évangile que Paul a amené. Paul a parlé, il a même dit, il disait, je ne veux que vous ne connaissiez rien d'autre que Jésus Christ, virgule, Jésus Christ crucifié. Il parle de la prédication de Jésus Christ, dont le centre, la mûre de cet évangile est la mort de Christ. Alors il dit ceci, l'évangile et la prédication de Jésus Christ que je vous ai apporté est venu vous affirmer, c'est-à-dire rendre votre foi ferme. Mais comment cette fermeté de votre foi ne pouvait arriver que conformément, que seulement de la manière conforme à la révélation, c'est-à-dire à l'illumination de votre être intérieur sur les mystères de Dieu qui ont demeuré, qui demeuraient encore cachés. Mais que Dieu vous a révélés par la prédication ou les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel et qui a été porté à votre connaissance. Vous toutes les nations, tous les peuples, afin que vous puissiez désormais obéir. Que vous puissiez désormais obéir à la foi de Dieu, à la foi de Christ, à la foi typique de la parole. Donc ici je veux dire à quelqu'un, lorsque nous prêchons l'évangile et que tu reçois la prédication de Christ, cela dépend de ce que tu tires de cet évangile. De la révélation que tu reçois des mystères qui sont maintenant révélés, les mystères sont encore ce qui est caché dans la parole de Dieu, qui t'est révélé, que tu reçois désormais par révélation. Et ce que tu reçois maintenant, c'est de toi qui tu es. Tu connais Dieu à partir des enseignements des apôtres. Tu connais Dieu à partir de l'évangile que tu lis. Mais cette connaissance que tu as de Dieu ne peut pas aller au-delà de ce qui t'a été révélé et que toi tu as reçu. Regarde, je vais te dire cela clairement. Si je te dis aujourd'hui que Dieu va te guérir de coronavirus, si tu es malade de coronavirus, et que tu te dis en toi-même, oui j'ai vu Jésus guérir, me guérir de maudité, je l'ai vu guérir de la maladie, c'était encore simple. Est-ce qu'il peut me guérir de coronavirus? Et tu n'as pas de référence quelque part où tu as vu ton Dieu guérir quelqu'un de coronavirus, tu peux ne pas croire qu'il le fera. Voilà pourquoi je dis personne ne peut croire au-delà de la connaissance qu'il a de Dieu, de par la parole qui lui a été révélée. Alléluia! Quelle révélation du mystère caché as-tu de l'évangile et de la prédication de Jésus? Quand la parole t'a été prêchée, qu'est-ce qui t'a été révélée sur ce Dieu? Qu'est-ce qui t'a été révélée sur ce Jésus? Quel mystère t'a été révélé et que toi tu crois à cela? Cela fera de toi, cela fera pour toi la substance de ta foi. La substance de ta foi, c'est-à-dire ce à quoi ou encore en qui tu as cru. Et cela va s'arrêter là. Tu ne peux pas croire au-delà de la connaissance de Dieu que tu as reçue de la parole qui t'a été révélée. Alléluia! Alléluia! Cela veut dire, si tu veux augmenter la foi que tu as aujourd'hui, tu l'augmentes en augmentant la connaissance que tu as de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je répète encore. Si tu veux augmenter la foi que tu as aujourd'hui, tu l'augmentes en augmentant la connaissance que tu as de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu as la connaissance de Dieu, plus ta foi augmente par rapport à Lui. À un moment donné, je ne connaissais Dieu que jusqu'à un niveau. Je savais qu'il pouvait faire ceci. Jusqu'à ce qu'en 2001-2002, il s'est révélé à moi comme Jéhovah Panganjila. Il m'a donné la révélation, ou il a illuminé mes yeux, les yeux de mon cœur, afin que je puisse comprendre et croire qu'il est celui qui est capable de pouvoir ôter tout obstacle devant de moi. Et désormais, lorsque j'ai eu cette connaissance, ma foi a augmenté jusqu'au point de croire qu'il pouvait me faire marier alors que j'étais encore un étudiant. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne pourras pas croire au-delà de la connaissance que tu as de Dieu par la parole que tu as reçue de Lui. Si tu as reçu une parole qui te montre clairement qu'il peut tout, tu peux croire qu'il peut tout. Mais si la parole qui te dit qu'il peut tout, tu l'as seulement écoutée, tu ne l'as jamais entendue, c'est-à-dire que tu ne t'es jamais mis d'accord avec cette parole, il te sera impossible de croire qu'il peut tout. Alléluia, alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ta foi s'arrêtera jusqu'au niveau où tu crois, jusqu'au niveau où la connaissance de ton Dieu s'arrête. S'arrête. Voilà pourquoi, voilà pourquoi aux Hébreux, Paul dit ceci. Ah, j'ai dit Paul. J'ai toujours cru que c'est Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux. Vous pouvez me le prêter comme cela. Ou disons, l'auteur du livre des Hébreux dit ceci. Dans Hébreux chapitre 4, lisons ensemble à partir du verset 12, verset 12 au verset 16. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle est efficace. Écoutez ceci. L'auteur est en train de dire, la parole de Dieu lorsqu'elle vient en moi, elle est tellement efficace. Elle est tellement vivante. C'est-à-dire, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Elle a la vie. Et elle entre en moi. Elle pénètre dans mon être. Elle est capable de pouvoir séparer l'âme et l'esprit. C'est-à-dire quoi ? Elle sépare les pensées que les organes m'ont données des réalités spirituelles que mon être spirituel a captées. Un homme spirituel doit être capable de se dire, ce que je pense maintenant n'est pas de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole juge tes pensées. La parole va te dire, ça ce n'est pas de moi, ça c'est toi. La parole va séparer clairement ce qui vient de toi, de ce qui vient de Dieu. Elle juge les sentiments et les pensées du Dieu. Elle juge les sentiments, c'est-à-dire les choses que toi tu ressens. Des choses que toi tu penses. Des choses que toi tu appréhends. Elle les partage tellement clairement pour te dire, ça ce n'est pas de toi. Et maintenant tu peux rejeter ce qui est à toi et prendre ce qui est de Dieu. Alors je voudrais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est capable de pouvoir filtrer en toi. Filtrer en toi. Ce qui est de toi va rester. Afin que ce qui est de Dieu puisse demeurer. Et ce qui est de Dieu, c'est ce qui va édifier ou construire ou encore bâtir ton être spirituel. Afin que tu produises la foi typique que Dieu veut que tu puisses avoir. Alléluia. Quelqu'un est-il en train de me suivre ? La parole de Dieu, elle est tellement efficace qu'on ne peut pas ne pas se permettre de la voir avec soi. Voilà pourquoi je la lis tout le jour. Voilà pourquoi je l'écoute tous les jours. Voilà pourquoi je voudrais la voir tous les jours dans mes pensées. Elle est en train d'apporter un dépôt en moi qui viendra filtrer et enlever ce qui est de moi. Afin de pouvoir garder ce qui est de Christ. Le verset 13 dit Nulle créature n'est cachée devant lui mais tout est nu et découvert. Et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu, écoutez ceci. Demeurons ferme dans la foi que nous professons. Demeurons ferme. Demeurons ferme. Demeurons ferme. Où ? Comment ? En quoi ? Dans la foi que nous professons. Il n'y a pas de foi typique. Il n'y a pas de foi de la Bible. Si elle n'est pas professée. Professée veut dire déclarer ouvertement une opinion ou une pensée. Professée veut dire déclarer ouvertement, déclarer publiquement une opinion ou encore une pensée. Je disais la foi typique de la Bible passe par la déclaration publique de choses que nous croyons. De choses auxquelles nous nous sommes mis d'accord. Mais Paul dit maintenant, ou l'auteur des Hébreux dit, Demeurons ferme dans la foi que nous confessons. C'est-à-dire, tenons-nous encore ferme dans la foi que nous avons confessée. Ne balbutions pas. Ne soyons pas poussés à gauche et à droite. Ne nous voyons pas être pris au décours de notre foi. Mais que nous puissions, à partir du fait que nous avons laissé la parole des dieux filtrer ce qui est de nous, le laisser au-dessus et ne prendre que ce qui est de Christ comme fondation de notre vie chrétienne. Déclarons seulement la parole des dieux. C'est cette parole des dieux qui entrera en nous, qui sera la fondation afin de nous rendre fermes et solides. Et commencer à demeurer, à demeurer, comment je peux dire, inamovible afin que rien ne vienne bouger. Bien évidemment, le Seigneur, je parle à quelqu'un pour te dire, déclare ouvertement ce que tu penses. Déclare ouvertement ce que la parole des dieux est venue laisser en toi comme dépôt après que tu aies enlevé toutes tes pensées. J'ai déclaré ce matin, dans Hashtag, I'm a champion, j'ai déclaré, je n'ai pas peur de Covid-19. J'ai déclaré, je n'ai pas peur de Covid-19. Je peux encore le dire tout haut, je n'ai pas peur de Covid-19. Je n'ai pas peur. Somme chapitre 27, verset 11 dit, « L'Éternel est ma lumière, il est mon salut, de qui aurais-je peur ? Il est ma forte forteresse, de qui aurais-je peur ? » Non, l'Éternel est à moi, il est ma lumière, il éclaire mes ténèbres, il est mon salut, il me sauve des situations difficiles, il est ma forteresse, il me protège contre n'importe quoi. Et je peux clairement dire, je n'ai pas peur de Covid-19, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de Covid-19 parce que je suis vacciné, je ne le suis même pas, je ne le suis même pas. Parce que je ne pense pas qu'il y a un quelconque vaccin qui va me protéger contre un virus. Je crois que le meilleur vaccin, c'est Dieu en moi, c'est sa parole en moi, je le crois, c'est ma foi que je déclare publiquement. Non, c'est mon opinion que j'ai reçu de la parole de Dieu. Je n'ai pas vu Jésus-Christ être vacciné contre une quelconque maladie pour être protégé des maladies. Moi, je suis créé à l'image de Christ, je suis créé à sa ressemblance, je fonctionne, je marche comme lui a marché, je parle comme lui a parlé. Dis-nous le Seigneur, l'école de la foi nous enseigne ici à appliquer la foi typique de la Bible en parlant et en déclarant publiquement notre opinion sur Dieu. Oh Alléluia ! Oh Alléluia ! Il dit, demeure en ferme dans la foi que nous professions. Quelle foi professes-tu ? Quelle foi déclare-tu ? Quelle foi publiquement dis-tu ? Crois-tu que le Seigneur peut te protéger de toute maladie ? Oui, moi je crois. Oui, moi je crois. Crois-tu qu'un stérile, qu'une stérile peut enfanter ? Oui, moi je crois. Moi je crois. S'il y a une quelconque stérile qui me suit maintenant et que tu es marié et que les hommes t'ont dit que tu es stérile, je dis, la parole de Dieu change ta situation. Tu seras féconde, tu es féconde et tu enfanteras des enfants et une multitude même. Pas un seul, pas un seul, pas un seul, pas un seul. La foi typique de la Bible nous amène à croire à ce que Dieu a dit. Filtrer cela de nos pensées et laisser la parole de Dieu bâtir notre fondation et s'élever pour faire de nous solides et demeurer fermes. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Il a vécu comme nous, il a été tenté à ne pas parler comme Christ voulait parler, comme Dieu voulait qu'il parle. Il a été tenté à avoir des pensées qui lui montraient des choses autres que celles qu'il avait vues au ciel. Mais écoutez, il est notre souverain sacrificateur. En tant que souverain sacrificateur, il offre des sacrifices pour nous. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Et quand Jésus intercède pour nous, qu'est-ce qu'il dit? Il parle pour nous la parole de Dieu, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le souverain sacrificateur? Non, pas pour l'aider, mais pour lui dire, nous sommes d'accord avec toi et nous marchons avec toi. Nous devons parler conformément à sa parole parce qu'il parle sa parole en notre faveur. J'ai dit, nous devons parler conformément à sa parole. Nous devons parler conformément à sa parole. Nous croyons et nous parlons. Mais nous parlons, nous disons quoi? Nous disons la parole de la foi. Paul dit dans Romain 10, nous disons la parole de la foi. Nous confessons la parole de la foi que nous vous prêchons. Nous prêchons la parole de la foi. La prédication de Jésus-Christ, c'est la prédication de la parole de la foi. La prédication de Jésus-Christ, c'est la prédication de quelqu'un qui a accepté de mourir sur la croix et déclaré sur la croix tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, tout réellement s'est été accompli. Il n'y a rien qui n'a pas encore été accompli. Jésus a tout accompli sur la croix. Voilà pourquoi le paquet que Christ a remporté pour nous sur la croix, ça s'appelle Soterio. Ça s'appelle le salut. C'est le salut qui se trouve dans un paquet appelé Soterio. Et le Soterio, ce n'est pas seulement la rédemption. Ce n'est pas seulement la justification. Dans le Soterio, il y a rédemption. Il y a justification. Il y a aussi bénédiction, guérison, délivrance. Tout cela. Christ a pris cela sur la croix. Et il a dit, il a crié tout fort. Il l'a parti dans son cœur. Jésus avait déclaré cela sur la croix, dans la souffrance, alors qu'il mourait. Il a dit, tout est accompli. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, la foi typique de la Bible ne déclare pas ce que l'on vit présentement. Mais la foi typique de la Bible parle le contraire de ce que l'on vit, mais qui est conforme à la parole de Christ. Elle déclare le contraire de ce que je vis maintenant, mais qui est conforme à la parole de Christ. C'est-à-dire quoi ? Tu es sans enfant. On t'appelait Abraham. Mais Dieu t'appelle Abraham, père de la multitude. Et tu commences à déclarer, je m'appelle Abraham. Et ta femme Sarah devient Sarah, princesse. Elle commence à te déclarer, père, à t'appeler père de la multitude. Les voisins peuvent se moquer de vous, parce qu'il n'y a pas d'enfant dans la maison. Mais on t'appelle Chambouille. Tata ma passa. Alléluia. Parce que la foi typique de la Bible ne déclare pas ce que l'on voit, ce qui est limité à toi. Mais la foi typique déclare ce que l'on voit du ciel. Qu'est-ce que le ciel a dit de ta situation ? Qu'est-ce que le ciel déclare de toi ? Le ciel te voit-il malade ? Non ! Le ciel te voit en bonne santé. Le ciel te voit-il inféconde, infertile ? Non ! Stérile ? Non ! Le ciel te voit féconde. Le ciel te voit-il pauvre ? Non ! Le ciel te voit riche. Voilà pourquoi le ciel te dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que la stérile dit j'enfante des multitudes. Alléluia ! Alléluia ! Parle et demeure ferme à la parole. Tu as un souverain sacrificateur, Jésus, le fils de Dieu, qui est assis à la droite du Père, intercédant pour toi. Il n'intercède pas en train de prier Dieu à faire des surnoms. Il déclare la parole de ce que le ciel a dit sur toi. Et toi, tu dois conformément déclarer la même parole, afin qu'il y ait quoi ? Conformité à ce que le ciel dit. Je dois avoir la foi de Dieu. Paul a dit quoi ? Non, Jésus a dit quoi ? Dans Marc 11, verset 22. Ayez foi en Dieu. Et je vous ai expliqué la fois passée. Le verset en question ne dit pas « Ayez foi en Dieu », mais ça veut dire exactement « Ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quelle foi ? C'est la foi qui crée là où il n'y a rien. De l'informe et du vide, Dieu voit la forme et le remplit. Qu'est-ce que tu vois de ton informe ? Qu'est-ce que tu vois de ton vide ? Vois-tu le vide ? Ça restera vide. Vois-tu le rempli ? Déclare le rempli. Accepte que tu es rempli. Déclare-le. Et verset 16 conclut par dire « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi ? Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Hallelujah. La foi typique nous fait avancer vers le trône avec assurance. Nous ne nous approchons pas vers un étienne avec foi. Nous allons vers un étienne avec notre carte de banque. Tu ne vas pas recevoir l'argent de la banque avec la foi. Tu vas avec une carte de banque. Ça dit dans ta carte là, tu sais qu'il y a une substance. Une subsistance. Et quand il y a 500 rennes, tu vas avec la carte, tu vas retirer. Tu ne pourras retirer que moins de 500 rennes ou maximum de 500 rennes. Mais écoutez ceci. La foi, c'est au-delà de ta carte de banque. La foi te permet d'avancer auprès du trône de la grâce. Écoutez bien. La Bible dit du trône de la grâce. Qu'est-ce que s'appelle le trône de la grâce ? Le trône de la grâce, c'est un trône où tu reçois ce que tu n'as pas mérité. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Le trône de la grâce, c'est un trône où tu reçois ce que tu n'as pas. Ça s'appelle trône de la grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas le trône du mérite. La carte de la banque, c'est une carte de mérite. On te donne ce que tu as déposé dans ta banque. Ce que tu as comme valeur dans ta banque. Mais le trône de la grâce ne limite pas ce que tu peux recevoir de lui. Je voudrais dire à quelqu'un. La foi typique de la Bible t'amène à t'approcher du trône de la grâce avec assurance. C'est-à-dire, je vais au trône de la grâce. Où est-ce que tu vas? Je vais au trône de la grâce. Cet après-midi, bien évidemment le Seigneur, je vous invite au trône de la grâce. Au trône où? De la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas avoir des millions. Mais au trône de la grâce, tu peux avoir des millions. Tu n'as pas des millions dans ton compte. Mais ta foi va te faire imputer cela à justice. Oh, alléluia. Alléluia. Et la justice de Dieu ici n'est pas la justice légale des hommes qui te donnent ce que tu mérites. Non, c'est la justice à laquelle Dieu lui-même a signé. Il dit, je déclare cela juste. Ça ne veut pas dire que tu es juste. Ça ne veut pas dire que tu dois recevoir cela. Ça ne veut pas dire que tu mérites cela. Mais quand tu viens au trône de la grâce avec assurance, c'est-à-dire que tu viens, comme Jésus dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demandez avec foi, c'est-à-dire avec foi, par la prière, vous le recevez. Et quand vous avancez au trône de la grâce avec foi, avec la foi de Dieu, avec la sorte de la foi que Dieu veut que tu aies, avec la foi typique de la Bible, tu vas recevoir tout. Pourquoi? Parce qu'il a dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous vos besoins. Bien aimé, la foi typique nous fait avancer vers le trône avec assurance, sans aucune peur d'échec, sans aucune peur et aucune peur de manquer, mais de voir nos besoins être tous satisfaits. Pourquoi? Parce qu'au trône de la grâce, nous trouvons grâce et miséricorde. Nous trouvons grâce et miséricorde. C'est-à-dire, c'est que nous méritions avoir qui était négatif, le Père a enlevé cela par le Fils. Et c'est que nous ne méritions pas avoir qui est positif, le Père nous a donné cela par le Fils. Voilà pourquoi la foi typique de la Bible nous garde regardant encore sur Christ pour dire, Christ a déjà tout accompli. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Rien, sinon que croire en ce que Christ a déjà fait. Croire en ce que Christ a fait. Croire en ce que Christ a fait. Bien aimé, le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un, je voudrais terminer par là. Nous allons avec foi. Et le souverain sacrificateur se présente auprès du Père en nous présentant grâce et miséricorde. Et c'est impossible que cela ne marche pas. C'est impossible que cela ne marche pas. C'est impossible que cela ne marche pas. Je dis, c'est impossible que cela ne marche pas. Parce qu'au trône de la grâce, nous y trouvons grâce et miséricorde. Je voudrais terminer en vous disant ceci. Jésus a dit quelque chose. Voyons cela dans Matthieu chapitre 10, 32 à 33. 12, 32 à 33. 10, 32 à 33. Au trône de la grâce, nous trouvons grâce et miséricorde. Oui, Maman Mita, nous trouvons grâce et miséricorde. Et grâce, c'est la faveur méritée. Des choses que nous ne méritions pas avoir, qui sont positives que Christ, que Dieu le Père nous a donné par le Christ. Et miséricorde, ce sont les choses négatives que nous méritions avoir, mais que le Père a ôté par le Christ afin que nous n'ayons pas les maladies, les échecs, les tourments, la punition du péché. Par miséricorde, Dieu a ôté l'argent, les bénédictions, la guérison, les choses positives, par grâce Dieu a ajouté. Oh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez encore ? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Écoutez ceci, Jésus a dit ceci. Et je vais terminer là, Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, verset 32 à 33, Matthieu chapitre 10. Vous êtes là avec moi, écrivez Matthieu chapitre 10, 32 à 33, Matthieu chapitre 10. Ça dit quoi ? Merci pasteur Atta. Il est écrit ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Écoutez ceci, c'est ce que ce verset veut dire. L'application de ce verset dans l'école de la foi, dans la foi typique. Jésus dit, nous devons le confesser devant les hommes. Rappelez-vous, professez la foi que nous professons. Profession veut dire confesser publiquement une opinion ou une pensée. Maintenant, le secret pour avoir ta foi typique, la foi typique, globale, simpliquée, c'est de confesser non seulement ce qui est écrit sur Jésus, non seulement ce qui est écrit sur Dieu, mais de confesser Jésus. Je suis en train de dire, le secret primordial, afin de voir ta foi, la foi typique, marcher dans ta vie, c'est de confesser non pas ce qui est écrit sur Jésus, non pas ce qui est écrit sur Dieu, mais de confesser Jésus. De confesser Jésus et de le confesser publiquement. Tu dois te lever aujourd'hui et dire à tout le monde, moi je confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je confesse Jésus comme le bénisseur de toute famille. Je confesse Jésus comme le seul qui mérite d'être élevé au devant de tout. Je confesse Jésus sur le nom de la maladie. Je confesse Jésus sur coronavirus. Je confesse Jésus étant au-dessus de la vaccination. Et quand tu fais cela, tu sais ce qui arrive. Une confession publique te fera gagner une approbation du trône. Je dis une confession publique de Jésus te fera gagner une approbation du trône. Et quand le trône t'a approuvé, tout ce dont tu as besoin du trône de la grâce, tu le reçois au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Comment ? Si vous aviez de la foi et vous ne doutiez pas. Si vous pouvez confesser Jésus au-dessus de tout. Je ne confesse pas d'abord que Jésus est le guérisseur. Je ne confesse pas d'abord que Jésus est le bénisseur. Je ne confesse pas d'abord que Jésus est le sauveur. Je confesse Jésus. D'abord Jésus, Jésus, Jésus. Étant Jésus-Christ le oint et son onction. Je confesse Jésus. Je parle de Jésus. Je dis Jésus. J'aime Jésus. J'adore Jésus. Le niveau le plus élevé de la foi, c'est le niveau d'adoration. Le niveau le plus élevé de la foi typique de Dieu, c'est le niveau d'adoration. Où j'adore un Dieu que je ne vois pas, un Dieu que je n'ai pas touché, mais un Dieu que mes sens n'ont pas appréhendé, mais que mon sixième sens, le sens de la foi, le spirituel en moi, a appréhendé comme étant Dieu. Et quand je l'adore de tout mon cœur, je peux le déclarer de toute ma force. Bien évidemment, le Seigneur, cet après-midi, je voudrais conclure cet enseignement de ce soir pour vous dire, 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 Jésus mérite d'être élevé. Jésus mérite d'être élevé. Il mérite d'être adoré. Et cet après-midi, je voudrais que tu adores Jésus. Moi, je l'appelle Pandangila. Il a ouvert le chemin. Il ouvre le chemin pour moi. Dans mon futur, je sais que quoi qu'il arrive, Pandangila est là. Qui est ton Dieu? Qui est-ce que tu as vu? Quelle révélation tu as reçue de lui? L'application de la foi typique de la Bible commence par croire et parler, dire cela. Mais comme je dis, le secret le primordial, c'est de confesser Jésus. Et une confession publique de Jésus t'attire ou attire l'approbation du trône dans ta vie. Que Dieu fasse que ce soir, que cet après-midi, que ce matin, là où tu me suis, que tu puisses rien réellement, réellement, réellement élever Jésus. Et l'élever, l'adorer comme ce Dieu de ta vie, le Dieu de ta vie, le Dieu de ta vie. Et dire à tous, je confesse publiquement que Jésus est. Et quand tu confesseras Jésus, tu pourras maintenant ajouter, Jésus est le guérisseur. Jésus est le bénisseur. Jésus est le sauveur. Jésus est, je ne sais pas, la vaccination. Jésus est la protection. Jésus est mon succès. Jésus est ma grandeur. Jésus est ma fécondité. Jésus est, Jésus est, et tout ce que tu demanderas, avec foi, par la prière, tu recevras. Je prie au nom de Jésus Christ, que tout ce dont tu as besoin cet après-midi, que tu le reçoives avec foi, dans la prière, au nom de Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé la leçon de cet après-midi, l'application de la foi typique de la Bible. Nous reviendrons samedi prochain à la même heure, 13h, heure de Kinshasa, 14h, heure de Lumbashi et heure de la Feuille du Sud, pour continuer les deux autres points sur l'application de la foi typique de la Bible. Je vous invite à partager cette parole. Je vous invite à recevoir, à ruminer cette parole. Et cet après-midi, à déclarer des choses dans votre vie. Afin que tout ce que vous dites, après avoir adoré Jésus Christ, que vous le voyez s'accomplir dans votre vie. Je te déclare victorieux, victorieuse, au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501